Alors, avant de voir fuser les éternels, oui mais y'en a marre de taper sur DC, espèce de vendu à la cause de Marvel, blablabla. Non, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, je ne me rappelle plus exactement laquelle, les guéguerres entre Marvel et DC, personnellement je m'en fous, je veux voir des bons films de divertissement, quelles que soient les écuries dont ils proviennent, chaque écureuil a ses défauts et ses qualités. Donc DC Marvel pour moi c'est pas la question, c'en est une autre, mais en l'occurrence ici ça l'est pas. D'autant que Marvel a bien entendu ses propres problèmes, notamment au niveau visuel, parce que cette vidéo va se focaliser sur l'aspect visuel des choses, comme l'indique le titre. Et à ce niveau là je vous conseille d'ailleurs une chronique qui est vraiment pas mal, qui s'appelle « Why do Marvel movies look kind of ugly ? » Donc pourquoi les films Marvel sont un peu moches ? Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et pour vous faire le résumé rapidement, en gros le gars analyse l'esthétique qu'a mis en place Marvel pour tout son univers étendu. En quoi ils ont privilégié en fait une esthétique qui est très colorée, mais paradoxalement avec des couleurs assez fades, assez passées, pas beaucoup de contrastes, des sombres qui sont pas vraiment sombres, pas vraiment profonds, et ce qui donne globalement une esthétique avec assez peu de relief, qui est assez impersonnel. Dans le meilleur des cas ça peut la rendre assez adaptable aux différents trucs qui veulent développer dans l'univers, mais dans le pire des cas ça lui donne ce côté presque un petit peu boueux, vraiment qui manque encore une fois beaucoup de personnalité. Et le truc c'est que j'ai pas encore vu de vidéo ou d'article équivalent pour l'univers de DC, le DC Extended Universe, qui est bien entendu l'univers développé par DC et Warner depuis Man of Steel, pas tout ce qu'il y a eu avant qui était s'empilé DC ça n'a rien à voir. Donc j'ai eu envie de faire une vidéo qui se penche justement sur les parties pris visuelles, et j'ai eu doublement envie de la faire en fait, après avoir tweeté dans la foulée de mon visionnage de Wonder Woman, Oh bah tiens, un nouveau film DC qui se finit par un no man's land de bouillesse numérique, morne, informe et désaturée. Quelle surprise ! Alors, très rapidement pour vous faire mon avis sur Wonder Woman, j'ai beaucoup aimé la première moitié du film, qui était très bondissante, assez bien écrite, assez bien interprétée, Gal Gadot et Chris Pine sont très très bons. Ça semblait être vraiment une bouffée d'air frais par rapport aux défauts qui ont été développés dans les précédents films du DC Universe. Et la deuxième moitié se banalise énormément, notamment dans l'esthétique dont je vais parler maintenant. Et aussi au niveau du scénar, notamment avec tout le truc autour de l'amour sauvera le monde, alors c'est pas le problème, symboliquement c'est beau à la base, mais le traitement que lui donne le film, ça tombe dans une naïveté incroyable, qui est à l'image finalement de Wonder Woman dans le film. Mais il y a un moment à partir duquel on peut plus juste donner dans le simplisme parce que ça fait écho au personnage. Là c'était assez dommage, d'autant que le film tombe même dans quelques trucs assez nabardesques. Big up à la moustache de David Thulis, vraiment, pourtant j'adore cet acteur, mais là c'était juste pas possible. Je partais vraiment sur très très bonne base, et après j'ai eu un petit peu une sensation de gâchis sur la dernière partie du film. Après bien entendu c'est super cool d'avoir un personnage féminin, principal, fort, solaire comme Wonder Woman. Mais voilà, ça c'est plus, on parle plus du film lui-même quoi. Et donc, pour revenir à ce tweet, j'ai eu quelques réponses dans la foulée, parmi lesquelles, comme la plupart des films de super-héros, faut arrêter de toujours taper uniquement sur DC. Un argument classique, il finit comme la plupart des films Marvel quoi. C'est le climax en combat, rien de choquant pour ce genre de film. Et enfin, la petite sucrerie, c'est votre opinion, peut-être que d'autres ne sont pas du même avis. Oui non mais je me doute, c'est pas l'opinion du pape, oui, c'était pas la question. Mais bref, je parlais bien entendu pas du fait qu'une grosse production à grand spectacle se termine par de la pyrotechnie. Ce dont je parlais, c'est le traitement qu'en fait DC, sa manière d'aborder le tout numérique et la pyrotechnie finale. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce qu'ils ont développé. Après, je sais pas exactement comment ils fonctionnent. J'imagine que Marvel et DC n'ont pas recours aux mêmes boîtes d'effets spéciaux pour tout gérer. Mais la manière qu'il y a DC de le traiter me laisse toujours cette impression bizarre de grosse bouillasse grisâtre sans personnalité qui fait cinématique de jeux vidéo de bonne qualité mais qui en tant que film me laisse vraiment sur ma faim parce qu'il y a toujours cette esthétique vraiment de terrain vague et qui pourrait être absolument n'importe où avec ses doublures numériques, ses surhommes, ses surfemmes qui se battent comme des créatures numériques et il y a ses sempiternelles explosions magnétiques bleutées. Après, c'est super subjectif bien entendu tout ça. Mais c'est justement un des trucs sur lesquels Marvel est un peu plus fort je trouve, où ils ont mieux trouvé leur ton, c'est que Marvel, au sein du tout numérique et du ce qui pourrait être écrasant et un truc incroyable numérique en plus, ils arrivent mieux à garder l'élément humain au milieu quitte à faire un peu trop d'humour à certains moments tandis que chez DC, il y a ce côté un petit peu plus surhumain, quasi bataille des dieux et en termes filmiques, c'est un truc qui est fatalement plus plat et prévisible. Après, ceci étant dit, encore une fois, ça n'engage que moi parce que là, on est sur du subjectif pur, j'aime juste pas cette esthétique et quand je vois les bandes annonces du futur Justice League, on est en plein là-dedans et ça me lourde d'avance. Mais quitte à partir en fait de cette esthétique, de ce traitement du tout numérique, j'avais envie d'élargir le propos à l'esthétique un peu plus globale du DC Universe. C'est très paradoxal en fait parce qu'en initiant leur univers, DC et Warner ont bien sûr voulu prendre le contre-pied de Marvel pour pas être accusé de les plagier ou d'aller sur leur plate-bande. Donc ils ont pris visuellement le parti-prix inverse. Là où Marvel est assez coloré mais assez pâle et peu contrasté, au contraire, l'univers DC est bien moins coloré, on est sur une palette bien moins large, on est toujours sur des teintes, la plupart du temps des teintes assez grilles, bleutées, et surtout sur une image qui est très très contrastée, qui a beaucoup plus de reliefs, ou notamment le contraste avec les tonalités très sombres et très accentuées. Et ça donne vraiment une image qui est beaucoup plus chargée à la base en personnalité. Et c'est ça pour moi le paradoxe absolu, c'est que ce choix esthétique de DC et de Warner est bien plus ambitieux, il est bien plus chargé en personnalité, mais il me laisse quand même, même par-delà les effets spéciaux, systématiquement cette impression d'avoir vu un gros pâté grisâtre. Et c'est chiant ! En plus, objectivement, il y a plutôt de la variété dans le visuel. J'ai un souvenir plutôt clair et lumineux de Man of Steel, alors qu'on imagine toujours l'univers DC comme un truc super sombre. Batman vs Superman, il y avait aussi pas mal de scènes qui étaient dans des teintes très ocres, très chaudes. Wonder Woman, notamment toute la première partie qui se passe sur l'île, on est dans des tonalités très chaleureuses, très lumineuses, vraiment. Donc il n'y a pas que ça. On suit ça de squat, je fais un passe dessus, hein, n'est-ce pas ? Mais globalement, reste quand même cette impression tenace de gris bleuté, morne, systématique. Et j'aimerais me questionner avec vous sur ça aujourd'hui, parce que la couleur, ben, mine de rien, c'est un signifiant. Comme je le disais dans la chronique sur les couleurs dans La La Land, les couleurs signifient quelque chose. Que ça soit purement psychologique, telle ou telle réaction qu'on va avoir à telle ou telle couleur parce que c'est vissé juste dans notre fonctionnement d'être humain, ou même culturellement, quoi. Les couleurs ont des significations différentes selon les cultures, le deuil, qu'on soit en Europe ou en Asie, ça sera symbolisé alternativement par le noir, par le blanc, etc. Dans les films, l'étalonnage est super important. Prenez Matrix, si on enlève tout l'étalonnage verdâtre de toutes les scènes qui se passent dans La Matrice, on perd vraiment tout le contraste, bien sûr, avec le monde réel, mais on perd aussi tout ce côté aliénant, dégueulasse. Et toute la charte visuelle du DC Universe, elle a été initiée, bien entendu, avec Man of Steel et Zack Snyder. Donc ces partis pris des Man of Steel ont été assez critiqués, ce côté très 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 désaturé en fait. Mais ça avait un sens, parce qu'un des propos du film, mais un des propos aussi du DC Universe, c'est d'une certaine manière aussi de déconstruire ces héros. Par exemple, pour Man of Steel, la figure quasi divine de Superman, lui redonner un côté très humain finalement, au lieu de faire avoir des questionnements qui sont très humains, faire descendre ces figures quasi divines de leur pédestal. Donc il y a ce côté morne, désaturé, comme si soudainement on venait de se rêver d'un rêve et de retourner dans le monde réel, où plus dur est la chute. En plus, comme les Nolan étaient producteurs sur le film, il y a eu une espèce sorte de continuité quelque part, avec les partis pris très très sombres, et toutes ces thématiques qui sont arrêtées de la trilogie Dark Knight. Mais bref, il y avait un sens en fait, il y avait un propos par-delà de tout le côté esthétique, Snyder qui a toujours été à fond sur cette esthétique là. Mais de plus en plus, cette esthétique s'est mise à être appliquée assez indifféremment selon les personnages, les univers, les différents cas de figure qui sont représentés à l'écran. Juste parce que c'est cool, ou ça a l'air cool, et surtout que c'est censé être raccord avec tout cet univers. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un seul type d'esthétique pour créer un univers qui soit cohérent. Regardez de toute façon la saga des Harry Potter, il y a plusieurs réalisateurs qui se sont emparés de plusieurs épisodes, chacun avec un univers visuel bien établi, qui était différent de celui des autres. Eh bien ça n'empêche pas que la saga est ultra, ultra cohérente, parce que c'est aussi une esthétique qui suit l'évolution des personnages. Donc je ne suis pas vraiment convaincu par le fait d'appliquer encore et encore le même type d'esthétique à tous les personnages et tous les films à venir de cette manière. Donc pour savoir pourquoi je garde cette impression de truc grisâtre et impersonnel après chaque film DC, alors que objectivement ça ne devrait pas être le cas, j'ai deux hypothèses. Ma première hypothèse, c'est on va dire le volume que prend ce look du DC Universe, proportionnellement la place qu'il a dans les films. Comme je l'ai dit un petit peu avant, il y a d'autres tendances visuelles dans ces films, il y a des scènes assez chaleureuses, dans des teintes même ocres, mais globalement en termes proportionnels, toute la dimension gris bleutée, ces parties prévisuelles, restent les plus massifs et les plus présents. Et c'est toujours sur cet aspect-là, ou quasiment toujours, que DC et Warner mettent l'accent même dans la promo des films. Donc c'est forcément l'idée qui va en rester la plupart du temps. Et aussi, il y a tout le truc du dernier acte du film. Pour les personnes qui ont le même problème que moi vis-à-vis de cette esthétique, j'ai l'impression que la plupart des défauts du DC Universe sont concentrés vraiment dans ce dernier acte, notamment avec cette manière de gérer le tout numérique. Et forcément, un dernier acte, c'est lui qui va laisser la saveur la plus présente après le visionnage d'un film. Un des reproches qui revient le plus souvent quand on parle du DC Universe, c'est lui reprocher d'être trop sombre, en fait. Mais c'est pas vraiment ça, le problème. Parce qu'il y a une manière de traiter le sombre de manière assez chaleureuse et chatoyante, jouer à travailler l'éclair-obscur, de manière à ce que ça soit quand même onctueux, on va dire. Tandis que là, le problème, pour moi, c'est plus la manière froide d'aborder ça, systématiquement froide d'aborder le côté sombre. Mais voilà, j'ai l'impression que la plupart des reproches qui sont adressés au DC Universe se cantonnent généralement à critiquer les parties prises de base en faisant abstraction de leur traitement. Et pourtant, le traitement, c'est le plus important. C'est pas le problème que l'Universe soit trop sombre. C'est la manière d'aborder le sombre qui est la plus intéressante à analyser. Après, bien sûr, c'est aussi peut-être un peu tôt pour se prononcer. Il y a eu juste 4 films dans cet univers. Et il y a généralement l'argument aussi comme quoi les réalisateurs chez DC ont plus de champ libre, en fait, pour exprimer leur proportion d'auteurs et s'approprier vraiment l'univers. Jusqu'ici, je trouve, pas du tout, vraiment. Même la réalisatrice de Wonder Woman, sincèrement, je vois pas en quoi elle a imprimé sa patte visuelle au film. Après, j'attends de voir un mec comme James Wan qui va faire Aquaman, voir comment il va justement s'approprier ou non le truc. Mais voilà, pour moi, DC et Marvel sont vraiment similaires à ce niveau pour le moment. La deuxième hypothèse que j'ai par rapport à cette impression morne et impersonnelle face au film DC, c'est que, autant cette esthétique à la base est intéressante, a du relief, et était plutôt sensée par rapport aux thématiques des films, autant elle a vraiment beaucoup de mal à s'adapter aux différentes dynamiques de ses films. Un film, c'est une suite de différentes dynamiques, avec des hauts, des bas, des évolutions de personnages, des chassés croisés, avec différentes tonalités. Après, certains plus que d'autres. Quand on voit, pour reprendre l'exemple de Logan, ça, c'est un film qui est dans une seule tonalité, qui a peu de changements de dynamique, mais ça fait partie de son propos. Et c'est juste sur l'espace d'un seul film, avec cette descente aux enfers du personnage, et avec, on est vraiment sur un côté linéaire, mais qui a vraiment du sens. Tandis qu'il y a d'autres films qui dépendent beaucoup plus de leur dynamique. Et avec le DC Universe, avec le Marvel Universe, et ainsi de suite, on est sur des films qui sont très bondissants, qui ont besoin de beaucoup de changements de dynamique. Parce que, autant avec DC, ils voulaient travailler le côté plus sombre, un petit peu plus réaliste et rugueux, autant on reste quand même sur du film de super-héros traditionnel. Donc, avec beaucoup de changements de dynamique. J'étais tombé récemment sur un article assez intéressant de André Appart, dans la revue du cinéma, qui parlait de notre rapport aux couleurs, et en quoi le ressenti de ces couleurs est assez relatif. Pour prendre un exemple, une image qui est assez morne et assez désaturée, qu'il est, on va dire, moyennement, elle paraîtra très très morne et très désaturée si on la met juste après une image qui, elle, est très chaleureuse. Et c'est ça la dynamique, en fait. C'est que la manière d'agencer un film et ses différentes variations va énormément jouer sur notre ressenti et sur la manière d'encaisser les parties prévisuelles. Et c'est un des trucs qui fonctionne très bien dans la première partie de Wonder Woman. Quand on a passé toute la première partie du film sur cette île qui est assez utopique, qui est dans des couleurs très très chaleureuses, qui est vraiment une sorte d'éden, dont Wonder Woman va partir pour entamer vraiment son parcours de personnage et grandir, en fait, et bien ensuite, quand on est sur la transition avec Londres, avec ce côté extrêmement presque malsin, très gris, très industrialisé, mais au sens aliénation du terme, et bien la transition, justement, est très très rude. Et tout le côté « Waouh, merde, où est-ce que je suis ? » on le ressent à fond, justement parce qu'il y a eu un truc de dynamique assez réussi. Mais ces exemples dans le DC Universe jusque-là sont assez rares. Tout le reste du film, on reste sur des tonalités très gris, bleutées, mornes et froides, vraiment. Il y a des scènes éclairées de manière un petit peu plus chaleureuses et étalonées de manière un petit peu plus chaleureuses, mais elles restent très marginales et il y a beaucoup moins de travail sur les dynamiques par rapport au reste. Et même dans ces scènes chaleureuses, j'ai l'impression que vraiment, même l'étalonnage les rend beaucoup plus froides. Vraiment, je reviens là-dessus, mais même le feu, l'élément du feu, a l'air froid dans ces films. On le voit à la fin de Wonder Woman, on le voit dans les bandes annonces de Justice League. Et je me suis amusé juste à prendre la bande-annonce de Justice League à... même au hachoir, quoi. Juste à la ré-étalonner un tout petit peu en rajoutant des teintes orangées un petit peu plus chaleureuses. Après, encore une fois, c'est super subjectif, mais perso, ça me convient beaucoup plus. J'ai l'impression que là, il y a un peu plus de relief, un petit peu plus de contraste entre les éléments froids et les éléments chauds. On n'est pas juste dans du froid. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est marrant parce que dans la vidéo que je vous ai conseillée en début de chronique, celle sur Marvel et pourquoi Marvel c'est un petit peu moche à certains moments, pareil, le mec préconise le fait de rajouter de la chaleur et des teintes orangées. Et autant... C'est rigolo, en fait, parce qu'autant Marvel et DC ont deux parties prises esthétiques qui sont quasiment diamétralement opposées, autant on a presque envie de leur apporter la même modification. Donc pour terminer, je crois que c'est un petit peu ça mon problème avec l'esthétique du DC Universe jusque-là. C'est que c'était une bonne idée à la base et être traité comme ça va devenir définitivement une fausse bonne idée. Elle est beaucoup moins adaptable aux différentes variations de ton, ce qui donne ce côté cul-entre-deux-chaises. Après, la situation est aussi compliquée pour DC. Ils sont arrivés bien après Marvel et j'ai l'impression que ça fait des années qu'ils essaient de démarrer une voiture, qu'ils passent le Starter, ils n'arrivent pas à les démarrer, en fait. Et puis, ce qu'ils ont dû faire certains choix, vraiment pour se différencier forcément de Marvel, c'est comme si sur certains points ils s'étaient acculés vraiment à cette charte graphique et visuelle et qu'ils n'arrivaient plus à s'en dépêtrer suffisamment au moment où il faudrait s'en dépêtrer pour livrer des films qui ont besoin d'un peu plus de diversité, de traitement. Ce qui fait que paradoxalement à force de vouloir se différencier de Marvel, ils se sont cantonnés à rester pour l'instant en tout cas dans son ombre constante. Voilà pour mes two cents sur l'esthétique du DC Universe. Je serais content de savoir quelles sont vos hypothèses là-dessus, quelle est votre manière d'aborder cette esthétique, est-ce que ça vous gêne, est-ce que ça vous gêne pas, pourquoi, comment, si vous voyez d'autres éléments d'explications à ajouter. Donc n'hésitez pas à en parler dans la section des commentaires qui est là pour ça et tout simplement, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.